... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, d'après vous, pourquoi Paris possède la Joconde ? C'est un tableau quand même qui coûte près de 420 millions d'euros tout simplement pour augmenter le tourisme car le tourisme, c'est un lien à l'économie d'un pays. C'est pourquoi la CARLE fait du développement touristique une de ses priorités car il permet non seulement de créer des emplois mais aussi d'augmenter le nombre de visiteurs sur notre territoire donc des visiteurs, des touristes qui vont aussi consommer et donc, bien sûr augmenter notre économie. Alors, aujourd'hui, nous sommes à l'Ontario pour la manifestation Destination Emploi. C'est un événement dédié au recrutement des métiers de l'hôtellerie, restauration et du tourisme organisé par le Pôle Emploi en partenariat avec le Campus des Métiers et bien sûr la CARLE. Au programme des Job Datings entre les professionnels du tourisme et des candidats à la recherche d'un emploi dans ce domaine. Pour en savoir plus, nous allons tout d'abord accueillir, enfin aller rejoindre notre première invitée qui est Madame Nicole Sinivassin, la troisième vice-présidente de la CARLE qui, je vous le rappelle, est le partenaire principal de cet événement. Bonjour Madame Sinivassin. Bonjour, comment allez-vous ? Merci et vous ? Merci, très bien, très très bien, merci beaucoup. Merci encore de participer à ce CARLE Actu. C'est avec plaisir qu'on vous retrouve, toujours. Toujours. Alors, merci moi Madame Sinivassin. Pourquoi la CARLE a tenu à participer à cette opération Job Dating spécialisée dans les métiers du tourisme ? Alors, c'est vrai que c'est un événement inédit sur le téléphone de la CARLE ? Tout à fait. Alors, il faut savoir que ce partenariat est mis en place avec Pôle emploi, le campus des métiers et bien sûr la CARLE et la SMT également, le SMT, puisqu'il s'agit en fait de promouvoir l'emploi sur notre territoire. Nous sommes un territoire baléaire et c'est important pour nous de pouvoir promouvoir notre territoire, tant sur le développement économique que le domaine du développement économique, sur l'insertion. Donc, nous avons constaté sur notre territoire, il y a un bon nombre, un nombre important de demandeurs d'emploi. Donc, c'est une opération innovante, sur Job Dating, de pouvoir mettre en contact les entreprises et les demandeurs d'emploi spécialisés, bien sûr, dans les métiers du tourisme. Nous les avons mis en immersion il y a deux jours à du restaurant éphémère. Donc, ces élèves étaient en situation, vraiment sur le terrain et aujourd'hui, c'est le Job Dating qui leur permet de rencontrer les entreprises, les employeurs pour un éventuel recrutement. Très bien. Merci beaucoup, Madame Sidi Bassan. A bientôt. Bonne journée. Au revoir. Alors, tout de suite, nous allons accueillir notre deuxième invitée qui est la directrice du Pôle emploi de Saint-François. Il s'agit de Madame Marika Marie-Céline. Voilà. Bonjour, Madame Marika. Bonjour. Madame Marie-Céline, bonjour à vous. Oui, bonjour, Madame Marie-Céline. Comment allez-vous ? Bonjour, ça va. Ça va. Merci beaucoup de participer à ce Carle Actu numéro 139. Surtout que vous êtes très occupée. C'est un grand événement. Oui. Alors, il y a combien de personnes aujourd'hui ? Alors, très honnêtement, on a envoyé des messages à environ 1 000 personnes, 1 000 personnes inscrites sur les métiers de l'hôtellerie-restauration. C'est un secteur en tension. C'est ce qu'on appelle des métiers en tension. D'accord. Donc, on a un peu, comment dire, on a segmenté sur les métiers de la cuisine, de la salle, de la réception et aussi de l'entretien des bâtiments. Alors, pourquoi ce sont des métiers en tension ? Parce que nos entreprises, nos hôtels, nos restaurants, les entreprises du tourisme, chaque année, recherchent des personnes, soit sur des contrats durables, donc depuis de 6 mois, soit en extra, parce que, par exemple, l'année dernière, on a compté plus 17 % d'offres dans l'hôtellerie-restauration. Ce n'est pas rien. Mais il faut fidéliser ces personnes. Ce sont des métiers difficiles. La station debout, en permanence, les horaires décalés, travailler le week-end, ce n'est pas évident. Donc, on essaie de former ces personnes en amont et ensuite de les positionner sur un job dating pareil. Pourquoi ? Parce que c'est l'ouverture de la haute saison, en fait. D'accord. Là, c'est la haute saison qui démarre là dans les jours à venir d'octobre à mai. Donc, on accompagne les entreprises de la CAR, puisque la CAR est notre partenaire sur cette opération, dans le recrutement. D'accord. Très bien. Alors, pourquoi avoir choisi de mettre en place un job dating spécial métier du tourisme sur le territoire ? Parce que ça permet aux entreprises et aux demandeurs d'emploi de rencontrer plusieurs candidats pour les entreprises et aux candidats de rencontrer plusieurs entreprises dans un même laps de temps. Donc, aujourd'hui, on peut… Un candidat, par exemple, pardon. Oui, je m'en prie. Un serveur, par exemple, peut rencontrer 7 à 8 entreprises qui sont là et qui cherchent un serveur. Donc, on va avoir une première, une deuxième, une troisième et ça va optimiser, maximiser ses chances de retrouver un emploi. Très bien. Voilà. Alors, dites-moi, combien de recruteurs y a-t-il aujourd'hui ? Alors, il y a une vingtaine d'entreprises aujourd'hui réparties sur tout le territoire de la Carte, donc entre Gauzier et Saint-François, à la fois les restaurants, les hôtels, les plus petites structures et on a même l'office du tourisme. Ah oui, c'est vrai, en effet, on va aller les voir tout à l'heure. Alors, l'office du tourisme est sur un autre métier, la gestion, mais on a aussi l'office du tourisme. D'accord, très bien. Et combien de postes, à peu près, il y a à pourvoir aujourd'hui ? Alors, ici, on va dire qu'on a à peu près une centaine de postes à pourvoir parce que, bien évidemment, ils viennent avec des postes, mais il y a aussi d'autres entreprises. On a des entreprises qui sont venues spontanément. On a des entreprises qui nous ont appelées hier, donc ça vient se rajouter. Donc, il y a nous, c'est vrai, sur la carte, mais il y a deuxième job dating qui se fait aussi à Petitbourg. En gros, pour la Guadeloupe, aujourd'hui, sur le recrutement aux télérestaurations, c'est 200 offres. 200 offres quand même. Donc, avis aux personnes. Exactement. Et puis, on est là. Donc, ceux qui ont envie de venir, on est à l'hôtel Arawak, on recherche à la fois des métiers de cuisine, de salle, de réception, mais aussi plagiste, animation de loisirs pour les clubs des enfants. D'accord. Plagiste, qu'est-ce que c'est à nouveau ? Plagiste, c'est le serveur qui ira comme là, sur la plage, qui va faire le lien entre le bar et les clients de l'hôtel qui sont sur la plage. Très bien. Pensez-vous renouveler l'événement ? Oui, alors là, on est à la deuxième édition avec la carte. On espère pérenniser, on verra ça, avec Mme Sini-Vassin notamment. Mais bien sûr, parce que c'est nécessaire et c'est nécessaire pour nos entreprises qui le demandent. Très bien. Mais vous disiez que ce sont des métiers en tension sur le territoire, mais il me semble que c'est aussi national que de manière générale, la restauration, les métiers de l'hôtellerie, la raison, oui, ont du mal à ressouter et à fidéliser aussi. À fidéliser, oui. D'après vous, pour quelles raisons ? C'est ce que je vous disais, d'abord, il faut qu'on forme, il faut qu'on donne envie aux jeunes d'y aller comme les jeunes du lycée hôtelier qui est présent, le campus. Et puis, il faut travailler avec les restaurateurs à ce que j'appelle l'agilité et puis les formations internes qui vont permettre aussi de fidéliser les candidats. D'accord ? C'est important. Et nous aussi, on doit, nous, Pôle emploi, on doit aussi, comment dire, former, former les personnes en amont, d'accord ? Développer leurs compétences pour présenter des candidatures optimales. optimales. Écoutez, merci, encore félicitations. Merci beaucoup. Il en faudrait plus des événements comme celui-là. On continue en partenariat avec la CARM. Très bien. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Nous allons poursuivre avec notre troisième invitée, toujours une dame. Il s'agit d'Evelie Paulineau, c'est la directrice du campus des métiers du tourisme de la Guadeloupe. Bonjour Madame Paulineau, comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Merci beaucoup de participer à ce CARL Actu. Alors, j'aimerais avoir votre ressenti sur l'événement du jour. C'est une opération très réussie, je dirais, avec autant de demandeurs d'emploi qui sont présents et autant de partenaires. Je trouve que c'est une opération vraiment bien réussie. Bien réussie ? Oui. Tout à fait. Très bien. Alors, quelle est la position, quel est le rôle du campus que vous gérez ? Alors, le campus des métiers et des qualifications du tourisme de la Guadeloupe effectivement est là dans le cadre de la formation. Donc, le campus est un réseau d'établissements qui permet de la coopération entre le monde du public et le monde du privé pour organiser, pour construire des formations. Donc, le campus a sa place aujourd'hui et depuis lundi, avec les restaurants éphémères, évidemment, pour qu'on puisse voir, observer et accompagner aussi, travailler avec Pôle emploi, Mission locale et la CARL pour leur dire bon voilà, il manque quelque chose sur le territoire et évidemment, j'en ai déjà vu donc je vais leur proposer des pistes. Alors justement, qu'est-ce qu'il manque sur le territoire dans ce domaine ? Alors, il manque un renforcement c'est-à-dire nous, au lycée hôtelier, par exemple, on forme, on forme dans la formation initiale. Très bien. Donc, mais là, ce qu'on a besoin c'est vraiment pour ces jeunes, pour les demandeurs d'emploi et bien renforcer cet accompagnement, renforcer, faire des modules de formation ou bien déconstruire vraiment de la formation pour, dans le domaine des, pour les demandeurs d'emploi par le biais du Greta, par le biais des établissements qui sont dans le campus, des établissements privés, on a le Greta, les CFA, Guadeloupe Formation, mais vraiment, pour qu'on puisse leur apporter une aide supplémentaire et surtout, par exemple, au niveau de l'accueil. Voilà, c'est ça. Au niveau de l'accueil, sincèrement, je suis un peu sensible à ça. Et au niveau de l'accueil, au niveau du savoir-être, la posture, j'ai observé aussi, au niveau de l'âge, il y a une demande importante pour les cuisiniers. Donc, nous allons bientôt faire une FCIL, cuisine créole. Peut-être que nous allons retrouver ces jeunes parmi ces demandeurs d'emploi. Une FCIL, accueil et patrimoine qui sera sur le lycée Carnot. Ce sera intéressant. Avec le CNAM, accueil Hospitality. Donc, il y a des choses qui se mettent en place au niveau de l'éducation. Donc, après, c'est vraiment que tous ces jeunes puissent savoir qu'il y a une place pour chacun et on peut faire des choses pour la Guadeloupe où on a besoin de ça. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Madame Paulineau, pour votre intervention qui nous a appris beaucoup de choses. Donc, vous parlez de cuisine créole mise en avant. Oui, tout à fait. Alors, c'est notre passeport. C'est-à-dire, on doit vendre, on apprend toutes les techniques pour le CAP, le BACPO, mais l'AFCIL Cuisine Créole, c'est notre passeport. Je suis vraiment… C'est notre patrimoine. Patrimoine. Et qui maintenant reconnue partout dans le monde est très demandée par les touristes. Tout à fait. Les Louisianais souhaitent cette formation. Donc, commençons par l'avant de chez nous. Pourquoi pas un échange entre les étudiants. voilà. Même avec les pays africains de l'Ouest, on a un partenariat et bien voilà. Il y aura un échange entre eux aussi ? On a commencé depuis il y a deux ans avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire et bientôt, pourquoi pas, je laisse la surprise. Donc, on pourra peut-être voir bientôt sur les cartes des restaurants de chez nous. Au moins, du Maffé, du Tchèpe. de l'autre côté, exactement. C'est ça. C'est un peu ça. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Passons à l'agenda du jour. Alors, demain, vous savez que nous sommes en plein dans la semaine bleue. Donc, demain, ce vendredi 6 octobre de 7h30 sur le site de la Poudrière. Il est prévu 120 participants seigneurs, jeunes de la mission locale, deux classes, deux primaires, CM1 et CM2 et des accompagnateurs à 7h30. Tout d'abord, l'accueil du public au parking du stade municipal. À 8h15, le pointage consigne de sécurité et départ vers le littoral. À 9h, marche guidée, mise en œuvre du quiz sur le site. À 11h30, une petite collation et à midi, ce sera la fin de la journée pour nos seniors. Je vous rappelle que la semaine bleue, c'est une semaine qui est dédiée à eux, qui met en place des événements, des manifestations uniquement dédiées à nos seniors. Également, cette semaine, plus particulièrement samedi, la déchetterie mobile s'installe au gosier, toujours sur le parking du Palais des Sports de 7h à 13h. Vous pourrez y déposer vos déchets du type mobilier, de la ferraille, des encombrants, des déchets verts, des piles, également des huiles usagées et aussi profiter des ateliers de réparation de petits appareils ménagers. Au lieu de jeter, venez essayer, tentez de les réparer. Tout ça, c'est dans l'optique d'une sensibilisation au compostage également, aux différentes filières de tri. Et il faut savoir que la ville du gosier est fière de collaborer avec Sinoval pour cette journée dédiée à la préservation de l'environnement. Alors, nous allons terminer ce Carle Actu spécial destination emploi métier du tourisme en faisant un petit tour sur les différents stands. Donc, on va peut-être pouvoir interroger, filmer et surtout, vous allez voir l'ambiance pour ceux qui nous regardent et qui sont à la recherche d'un emploi dans les métiers du tourisme. Vous aurez l'occasion de voir comment ça se déroule et peut-être vous habiller, prendre votre CV et venir nous rejoindre pour tenter votre chance. Suivez-moi. Bonjour, excusez-nous. Excusez-moi. Ah, non, pardon. Ah, ben oui. 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 Alors, il y a plusieurs stands, notamment celui de l'hôtel Fleurs d'Épée. Le Fleurs d'Épée recrute. Alors, en ce moment, il recrute des femmes de chambre, des valets de chambre, des réceptionnistes de nuit. Voilà. Bonjour. Toujours le Fleurs, l'hôtel Fleurs d'Épée. Alors, il recrute cuisinier, chef de partie, serveur-serveuse, des banquets d'ingdotes, ce qu'on appelle hôtesse de restauration. Voilà, voilà. Alors, également, l'hôtel Salaco, qui recrute. Bonjour, madame. Alors, vous avez pu trouver la bonne personne pour tous ces postes. Excusez-moi, je vous rapproche le micro. Pardon ? Tu dis que ça, mais une réflexion. Oui. On n'a pas trouvé la personne parce qu'aujourd'hui, il y a encore des personnes qui attendent d'être reçues. Alors, quel site de profil vous cherchez ? Nous cherchons des femmes de chambre, des femmes de chambre, des réceptionnistes, des louées de nuit et des femmes de vénage. Alors, les femmes de chambre, il faut qu'elles aient une formation spécifique ? Alors, c'est un avantage sur laquelle on a déjà formé. Formé, oui. Mais après, nous sommes au lieu à une candidature de personnes qui seraient volontaires, qui présenterait donc des caractéristiques d'une femme de chambre. Alors, vous êtes plutôt CV ou soft skills ? CV. CV. Très bien. Merci. Bonjour. Alors, toujours l'hôtel, c'est la clé. Bonjour, bonjour. Alors, il y a l'hôtel, le Caraïbe Hôtel également qui cherche. Bonjour, bonjour. Alors, quel type de... Excusez-moi, bonjour. Quel type de profil cherchez-vous ? Nous recherchons des réceptionnistes de nuit et des femmes de chambre. Les femmes de chambre. Formé, diplômé ou vous acceptez ? De préférence. Alors, vous êtes plutôt CV ou soft skills ? L'accessible de la personne. C'est bon, avec expérience. CV, avec expérience. Ah, très bien. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Alors, nous allons sur le stand du Club Med de la Caravelle également qui cherche. Alors, il y a deux sur une personne. Ça va être très impressionnant. Bonjour, bonjour. Alors, il y a aussi le Club Med. Bonjour, bonjour. Vous allez bien ? Oui, nous sommes en plein live Facebook. Alors, dites-moi, vous avez trouvé votre perle ? On est encore en recherche. Vous êtes encore en recherche ? J'ai encore plusieurs candidatures à voir. Donc, trouver la perle, on en a tout à mal. Ah oui, d'accord. C'est très intéressant et on a beaucoup de postes à pouvoir. Lesquels, justement ? Cuisinier, c'est à part de tout ce qui est hôtellerie, restauration. D'accord. tourisme, hébergement, assistant RH éventuellement. Assistant RH aussi ? Oui. D'accord. Il y a des conduits en France. Il y a tout ce qui est également assistant commercial. Ah oui, d'accord. C'est une nouvelle fin. C'est informaticien. Voilà. On a deux tas de postes à pouvoir. Ah, très bien. Alors, dites-moi, vous êtes plutôt CV ou soft skills ? Un mix des deux. Un mix des deux ? Un mix des deux, oui. Tout dépend du poste aussi. Tout dépend du poste. Est-ce que selon le poste, l'une des choses va être plus importante que l'autre ? En fonction du poste, on va liser l'un ou l'autre. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. A vous aussi. Bonjour, bonjour. Ça va ? Bonjour, madame. Alors, comment ça se déroule ? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien ? Oui. Alors, l'OTI est là aujourd'hui, pourquoi ? Donc, nous, on cherche un poste d'assistante de direction. D'accord. Ou un poste d'assistante comptable. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut parler plusieurs langues ? Pas spécialement. Ah bon ? Non, pas spécialement parce que c'est vrai que nous, on est dans les bureaux, on n'est pas spécialement à l'accueil. D'accord. Donc là, ça va être vraiment quelqu'un qui aura des compétences dans un compta, au niveau du milieu administratif. Mais il n'y a pas forcément besoin, il n'y a pas une nécessité. C'est vrai que c'est un plus. C'est un plus, ça peut arriver qu'on est un prestataire, un peu faute. D'accord. Mais ce n'est pas une nécessité. Alors, vous êtes plutôt soft skills ou CV ? C'est-à-dire ? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes plutôt, vous basez sur l'attitude de la personne, le savoir-être ou le CV ? Un peu des deux. Un peu des deux, hein ? Mais c'est vrai que l'échange en direct avec la personne est super important. Plus important que le CV ? Ça dépend, c'est kiff-kiff. Kiff-kiff. D'accord. Très bien. Et vous pensez avoir déjà trouvé ? Il y a quelques profils intéressants. Quelques profils intéressants. Très bien, merci. Alors, nous avons fait le tour. Donc, nous continuons. Bonjour, bonjour. Excusez-moi. Ouh là là, une catastrophe en public. Eh bien, nous sommes prêts. Comment allez-vous ? Très bien. Oui, alors, c'est la carte. C'est le carte l'actu. Alors, vous êtes ? Madame Bachet, Evelyne Chiral, chargée de recrutement à Pôle emploi de Saint-François. Très bien. Alors, que pensez-vous de la manifestation d'aujourd'hui ? C'est très intéressant, très important, très dynamique, très convivial. Merci. Et c'est très important dans la mesure où nous avons du mal à permettre aux employés, aux demandeurs d'employés aux employés de se rencontrer. Aujourd'hui, c'est le jour où on permet à ces deux employeurs et demandeurs de se rencontrer de décrocher un emploi aujourd'hui. Très bien. Alors, tout à l'heure, on nous disait que le domaine a du mal, les métiers du tourisme, ils ont du mal à fidéliser leurs employés. Quel conseil vous pourrez donner aux employeurs pour fidéliser leurs employés ? Alors, j'en ai parlé à la direction de Pôle emploi pour leur dire qu'il faudrait mettre en place un séminaire avec les demandeurs d'emploi et les employeurs et les politiques parce qu'on a du mal à mettre en place la convention de l'hôtelier et de la restauration. Ce qui fait que lors de mes entretiens pour la préparation 5 minutes plus convainc pour permettre à mes demandeurs d'emploi de participer à ce job meeting, il a été ressorti des mal-être. Mal-être au niveau des personnes qui sont professionnelles et qui n'arrivent pas à travailler convenablement par rapport au salaire. Moi, j'estime que les employeurs pour fidéliser leurs salariés permettent à ces salariés au niveau de l'augmentation de salaire au niveau des primes au niveau de la nature permettent à ces employés d'y rester. Très bien. Merci pour votre franchise. Je vous en remercie. À très bientôt. Au revoir. C'est tout. Alors, pour ce Carle Actu numéro 139, nous finissons sur de belles phrases, de bons mots et beaucoup d'encouragement. Alors, pour vous qui nous regardez et qui souhaitez trouver un job, trouver un emploi, dans le domaine du tourisme, n'hésitez pas. Cette manifestation se termine à 15h et des recruteurs vous attendent et sont là pour vous recevoir. Donc, je vous dis à très bientôt et merci et à bientôt sur le territoire du Levantin. et à bientôt. Sous-titrage 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 FR ?